Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer cette fois-ci les arènes, les rematchs d'arènes, le moyen le plus populaire pour se faire de l'argent. Alors avant toute chose, pour faire les rematchs d'arènes, en général les gens utilisent soit une pièce rune qui donne 50% d'argent en plus, donc au lieu de donner 10 000, un champion d'arène vous donnera 15 000 par exemple. Sinon vous pouvez utiliser aussi un charme à 100%, un charme d'argent à 100% qui double les revenus, ou alors un charme à 75%. Donc là je vais juste vous montrer, je ne vais pas utiliser de charme, mais en principe c'est plutôt comme ça idéalement qu'il faut le faire. Et il faut essayer d'aller le plus vite possible, donc faire en une heure un maximum d'arènes. Je vais vous montrer deux stratégies assez populaires. La première c'est sans doute celle qui est la plus utilisée. On va ouvrir le combat avec un Charthor level 100, et un Doudouvet, peu importe le niveau. Le Doudouvet il faut qu'il est farceur comme talent, c'est pour faire vent arrière. Et avec Charthor, c'est juste pour mettre le soleil, donc il faut qu'il tienne la roche chaude. Et explosion. Moi je le fais avec explosion, je vais aussi le faire avec éruption. Il y a plusieurs manières, à vous de voir un peu ce qui vous convient le plus. Il faut le talent sécheresse sur Charthor. On va aller mettre les combats à l'arène, c'est toujours en 2v2. Je vais mettre ces deux-là en premier. Peu importe les stats, ce n'est pas très important. Et ensuite, comme Charthor va faire explosion, et Doudouvet va mourir dans l'explosion, ensuite on va switcher sur 2 Tiflosions. Il faut qu'ils soient modestes, qu'ils aient une bonne attaque et une bonne vitesse. Et il faut qu'ils aient éruption avec les PPmax. Ensuite, sur un des Tiflosions, j'ai mis des lunettes choix. Ça lui booste de 50% la puissance d'éruption. Et sur l'autre, je ne mets pas des lunettes choix, simplement parce que, pour faire Météor, si jamais il y a des Pokémon qui sont immunisés au feu, qui ont le talent Torche. Et après, deux Pokémon en backup, level 100, qui si possible ont des attaques de zone, si possible pas des Pokémon feu. Je vais vous montrer. Et pour vous montrer, je vais faire deux arènes qui résistent au feu. Pour vous montrer que la technique marche bien. On commence avec Charthor, qui permet d'annuler la pluie, faire Explosion. Et avec Zodo V, je vais faire Coup de main. Voilà, de nouvelles K.O. C'est pas grave du tout. Même si les deux se font mettre K.O. au premier tour, c'est vraiment pas grave. Voilà. Ensuite, on envoie les deux Difflosions. Et on spam Éruption. Évidemment, un seul Éruption sera suffisant pour... pour mettre K.O. les deux. Voilà, même si c'est pas très efficace, vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Il y a des Pokémon qui vont avoir Ceinture Force. Et Résisté, mais plus qu'il y a deux Éruptions, c'est suffisant pour passer à peu près tout. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment très simple. Je dirais que le grand avantage de cette technique, c'est qu'il ne faut pas vraiment trop réfléchir. Et l'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'il faut retourner systématiquement se soigner au sein de Pokémon pour soigner les deux premiers. Donc, vous avez vu que cette technique marche bien contre Ondine. Je vais vous montrer contre Pierre. Il y a des Pokémon Roche, des Pokémon Sol. Malgré le fait que Ondine avait l'avantage de type avec les Pokémon O sur les deux Difflosions, ça passe très bien. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est toujours des combats de V2. Et on fait toujours la même chose. Explosion. Et coup de main. Voilà, beaucoup de gens font vent arrière pour être sûr de taper en premier. En principe, si vous avez les deux Difflosions avec l'attaque SP et la vitesse à 31 ou 30, disons au-dessus de 25, et les EV en attaque SP et en vitesse, je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous allez en général outspeed à peu près tout. À la limite, vous pouvez le faire pour les arènes électriques. Voilà. Comme je disais, les deux autres pokémons c'est vraiment au cas où si vous avez un souci avec les deux tiflosions pour quelques raisons que ce soit voilà pokémon qui a fermeté c'est pareil comme ceinture forte ils vont survivre à 1 pv mais le deuxième éruption ça va les finir pour la éruption c'est l'attaque feu la plus puissante en attaque sp c'est 150 avec le soleil ils avaient un bonus de 30% avec l'une et le choix un autre bonus de 50% au cas de stats peu importe s'ils résistent au feu comme je disais le seul ennui c'est s'ils sont immunisés s'ils ont pas l'entorche donc voilà ça c'est pour la première stratégie très populaire et maintenant je vais vous montrer la deuxième pour la deuxième stratégie on va utiliser croc horrible on va utiliser un croc horrible croc horrible en premier on va utiliser les deux tiflosions on va utiliser un togekis un trioxyde après voilà comme d'habitude des pokémons un peu de backup je vais pas me garder un tiflosions non pas un tiflosions un léviator voilà comme vous voyez l'idée c'est en fait que croc horrible il va spammer séisme puisqu'il a le talent impudence qui monte l'attaque en humain et demi-cao donc on va spammer séisme avec lui alors c'est important que les autres pokémons ils soient tous soit type vol soit qu'ils aient lévitation comme trioxyde par exemple ensuite les objets lunettes choix sur togekis bandeau choix sur croc horrible et alors voilà pour cette stratégie là comme je disais croc horrible va faire séisme en permanence et togekis donc voilà encore une fois il faut qu'ils aient les EV en attaque en vitesse pour croc horrible les IV et les EV séisme et togekis donc séisme et mégaphone donc séisme et mégaphone c'est pas forcément indispensable mais c'est bien s'il a une nature qui booste un peu l'attaque et togekis timide ou modeste donc par rapport à l'autre stratégie celle-ci elle est je dirais un peu plus efficace parce que la plupart du temps tout se passe comme ça tout se passe bien et du coup vous n'avez pas besoin de revenir au centre pokémon entre chaque arène vous pouvez en enchaîner plusieurs c'est bien de mettre les pp max sur mégaphone de togekis et aussi les pp max sur séisme de croc horrible l'inconvénient de cette technique c'est que les pokémon vol vont être immunisés à séisme si vous faites une arène du type vol vous pouvez utiliser éboulement c'est un peu moins précis mais au moins ça marchera sur les pokémons vol ou les pokémons qui ont lévitation c'est sûr après si c'est des pokémons qui ont lévitation que le champion d'arène en a qu'un seul c'est pas trop la peine il vaut mieux spammer séisme comme vous voyez avec cette stratégie j'ai pas besoin d'aller soigner c'est du backup il faut avoir deux pokémons je dirais en backup les deux autres vous pouvez mettre par exemple des pokémons avec multi exp vous souhaitez juste monter en level il y a une autre stratégie que je peux pas vous montrer parce que j'ai pas les pokémons nécessaires mais c'est avec deux tortantes qui ont giclé d'eau et qui font danse-pluie c'est plus ou moins l'équivalent de la stratégie avec les typhlosions sauf que vous perdez un tour à faire danse-pluie avec eux et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un charthor et un doudouvet donc voilà vous pouvez aussi mélanger les stratégies avoir antiflosions avec éruption ah vous voyez arcticodin donc arcticodin on peut pas le capturer c'est juste c'est juste pour auguste c'est pas pour nous ah donc voilà là je me fais outspeed et je me fais mettre KO donc vous allez voir à quoi sert le backup de toute façon ce séisme n'aurait pas pu finir arcticodin ouf critique résiste quand même enfin je vais te donner et pour le deuxième je vais mettre trioxydre et je vais faire aboiement donc voilà c'est le meilleur moyen pour se faire de l'argent sur poké MMO vous pouvez faire facilement 100 000 poké dollars 150 000 poké dollars en une heure ça dépend du nombre d'arènes que vous pouvez enchaîner et puis sachant qu'il y a 4 régions alors à quanto il n'y a que 7 champions d'arènes qu'on peut rematch parce que Giovanni n'est pas là à Unis par contre il y en a 10 étant donné qu'il y a une arène où il y a 3 champions d'arènes il donne un peu moins mais l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de courir à droite à gauche ils sont les 3 au même endroit voilà après beaucoup de gens ne font pas forcément les arènes qui ont des labyrinthes ce que je vous conseille c'est si vous voulez faire les arènes qui ont des labyrinthes c'est comment c'est une ou c'est long d'arriver au champion et vous activez la pièce rune ou le charme juste devant le champion afin de gagner du temps afin de ne pas perdre du temps parce que une heure ça passe vite donc voilà vous pouvez refaire les arènes toutes les 20 heures il me semble donc dégagez un très bon revenu avec ça et c'est tout pour ce tutoriel merci de l'avoir regardé bonne chance pour vos rematches d'arène et à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz